Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary 4 sur T-Pudding & Camembert ! On retrouve Damned, salut Damned ! Salut les gens ! Et on faisait pas grand chose, on gérait des emmerdements je crois de mémoire, c'est ça oui dans le nouveau monde, un suspense était complet sur est-ce qu'on va se prendre une tatane ou pas, si ça devait j'enlève la pause pour qu'on vérifie, on peut y aller, bien sûr il y a une putain de notif qui pop juste devant, visiblement ils ont notre tech, on s'est fait défoncer le cul et on s'est fait stack wipe, parfait, bien ! Vous les bateaux vous êtes à 98%, on va être temps de se bouger un peu le fion et de justifier votre paye. Alors Henri de Lancaster, on va l'envoyer chez lui, il va retourner à s'occuper de ses poules, voilà, merci. Est-ce qu'il est quand même meilleur que Papillote hein, faut quand même dire ce qui est. Bah moi je viens de remonter mon prochain héritier, 2, 1, 3, pfff, ah dur ! Ah bah moi Henri de Lancaster c'est un 5, 6, 5 quoi donc euh... Ah ouais ça fait plaisir quoi ! C'est ça, après le 0, 0 du début, t'es content quoi ! Ça rattrape le retard. C'est ça. Ici on est pas à 100, bah si on a terminé avec les Iroquois, faut arrêter un moment. Les Iroquois, il vaudrait pas une petite vasallisation non ? Ils sont pas contents ? Distance de frontières, frontières, bah écoutez on va prendre des gens puis on va les bouffer. Donc du coup on retiendra que les indigènes n'aiment pas que l'on... Une moisson fertile en Guinée. Bah je suis content pour eux. Un âge d'or pour la culture. Ok. Stop, stop, stop les éventes. Arrêtez-vous. Je vous demande de vous arrêter. Tu vois que tu fais des références aussi. Et moi je note surtout qu'attention, la trêve va expirer contre la France ! Et voilà ! On a trop de points ! On a trop de points ! Les séparatistes galiques se sont soulevés, mais vous me cassez les bons becs ! Genre modèle géant ! Genre modèle géant ! Pourquoi ça pète d'un coup là ? C'est quoi la blague là ? On a quand même un moins 2 d'augitation encore ? Les îles ça va péter, l'Islande ça va péter, mais... mais ça suffit ! Mais je vais vous marcher dessus ! Mes bateaux. Fille-moi 10 bateaux. Faut pisser à l'arrêt ! Voilà, on prend 10 bateaux, on accroche 10 mecs dans les bateaux, alors là, 88% ça passe, 94 en avant. Vous, vous allez dans le Nouveau Monde. Voilà, vous allez leur expliquer un peu qu'il ne faut pas non plus se foutre de ma gueule ! Vous, demi-tour. Vous restez ici. On va me gérer ça. Allez hop, ici, un général. En avant, vous allez me défoncer ces toccards. On a trop de points. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des points diplomatiques ? Dis-moi. On peut pas... Acclarer la guerre à la France ? Oui, c'est pas la réponse que t'attendais, j'ai compris, hein, mais... C'est la réponse que je te donne. Euh... Ouais, c'est envisageable. Ah, c'est plus qu'envisageable, c'est... On va pousser les mecs à se rebeller, comme ça c'est fait. La France, la France ! Qu'est-ce qu'il se passerait ? Elle est à Picardé Suisse et État Pontifico, elle est indignée contre nous, elle est avec 11... Oui, bah, oui. Elle est alliée à l'Autriche. What ? Non. Ah non, l'Autriche est défenseur de la foi catholique. Ah oui, non, c'est pas grave. Mais du coup, il ne rejoint pas. Par contre, il ne rejoint pas nous non plus. Ouh, 762 dettes, alors l'Espagne ne rejoint pas, moins 310, 2751 dettes pour l'Espagne. Oh la vache ! Euh ! Excusez-moi, j'aspire. Alors, parce que... Le Portugal a 306 dettes, l'Autriche... Mais trop, on est pauvre ! Ah ouais, mais l'Autriche a 762 dettes et participe à une autre guerre, et les Iroquois, ils sont trop loin. Ah bon ? Tu crois ? Ah, j'ai compté tellement sur les Iroquois pour débarquer... Bah ouais, mais tu ne te souviens pas, ils ne peuvent pas faire de bateaux, on ne peut pas faire de bateaux, c'est l'arnaque. Bah plus tard, mais beaucoup plus tard ! Ah ouais, je me souviens, cette déception quand on s'était rendu compte de ça, quoi. Ouais, même pas de pirogue, rien. Même pas de mer intérieure, quoi. Du coup, ça représenterait 33 000 infanteries, 12 000 cavaleries, 5 000 canons, contre nos 57 000 hommes, sachant que malheureusement, j'en ai beaucoup qui est un peu partout. En train de gérer les révoltes. Après, on peut attendre deux secondes, hein. Comment savoir l'Amérique du Nord et la Grande-Bretagne ? Enfin ! C'est vrai que ça pourrait avoir le coup quand même de prendre trois bateaux et d'aller lancer une exploration, éventuellement. Non, non, c'est juste que je le vois, quoi. Oui, je sais, mais pour que ça aille un peu plus vite, quoi. Ouais, c'est sûr, mais bon. Non, putain, on peut pas te laquer. Non, on peut te laquer, c'est quoi, c'est du piste, hein. Ouais, mais ça va, ça va se gérer, non ? Tu veux pas... Euh... Bah, si tu me laisses juste le temps de gérer mes 4 rébellions... Oui, oui, bah... Oui. On va dire que voilà, je vais commencer à faire un réseau tout de suite, comme ça... Oui, oui, je peux te laisser ça, quand même. Ça aidera au siège. Alors, bataille des hébrides, ça c'est géré, donc ici, on va... Exceptionnellement. Les rebelles, c'est fait. Les séparatiques gailliques ont pris le contrôle de trucs. Succès de la conversion, parfait. Ici, c'est toujours les îles, hein, ouais. On convertit là. On peut pas convertir là, pourquoi ? Ah merde, parce qu'on expulse les minorités. Oh là là. Faut pas les convertir alors qu'on les expulse, non, vous vous rendez compte ? Qu'est-ce que c'est que ce scandale ? En fait, je vais re-regarder, du coup, pour la conversion de... De... Ah ! De mes villes, religieusement. Et en fait, non, alors déjà, j'ai commencé par la plus grande, un Paris. Et en fait, Paris ne sera fini que dans 50 ans, elle toute seule. Ah oui. D'accord. Voilà. Donc, je sais pas, on verra. Après, j'en aurai une deuxième qui mettra autant de temps, ou presque, et les autres seront plus rapides. Mais là, je suis parti pour plus de 100 ans de conversion. Bien. Mais... Oui, bah, on va en faire avec, hein. Bon, je suis en train de me regrouper vers Londres. Pour l'instant, j'ai 30 000 hommes de dispo, c'est pas dingue. Et 10 000 qui sont en train d'aller mater les Amérindiens. Tiens, moins 5 000 de réserve, pourquoi pas. Crois la vache, ils ont perdu 5 000 troupes en traversant, quoi. Allez, on chope le général de qualité, on va aller s'occuper des 2 000 en attendant de refaire. On va perdre un Casus Belli contre le Brave, on a rien à branler. Merci de ne plus m'emmerder pour des conneries. Ok, eux, c'est fait. Alors, eux, par le coup, on les a tellement écrasés qu'on a même gagné des troupes en les combattant, quoi. Ah, la tristesse, la tristesse. Bon, ensuite, eux, ça va être moins drôle. Alors, est-ce qu'on peut passer... Où est-ce qu'il y a des... Oh, et en plus, tout à l'heure, avec mon misclic, j'étais ici. Alors, il faut que j'aille là, du coup. On a terminé ça. On va peut-être bientôt pouvoir se lancer dans un petit tour du monde, hein. Bon, après, je légitimais pas ces trucs en me disant, bientôt, là, ça va devenir une colonie, mais c'est bon, quand même, là. Et puis forcément, 22 d'agitation, quoi. Ils sont pas contents, les mecs. Logique, quoi. Allez, on les écrase. Voilà, ça fait moins les malins, là, hein. Non, mais oh. Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pointer, là. Et ensuite, vous, bah, vous êtes obligés de rester là, plus ou moins, en fait, hein. Ah merde, j'ai perdu une revendication contre la France qui m'intéressait. Du coup, ça me semblait bien que c'était pour ça que je voulais la lancer vite, la guerre. Ah merde. Bah, attends, là, j'ai fini, là. Non, mais faut que je... Bah, attends, faut que je la refasse, celle-là, du coup. Parce que je crois qu'elle fait partie... Ouais, bah ouais, c'est Brie, ça fait partie de mon état, ça serait dommage. Enfin, attends, faut que je regarde ce que j'ai d'autre, parce que si c'est pour que j'en reprenne une, pour que j'en perde une autre, c'est un peu con. Vas-y, je te laisse analyser la situation, je suis en train de démarquer mes troupes, là. 1560, 1555, 1548, et 1561. Ouais, bah, je vais attendre de refaire celle-là, si j'y arrive. Ok, bah, si tu me dis quand c'est bon pour toi, et je... J'enlève la pause. Ouais, ouais, tu peux enlever la pause. Hop, là. Alors, on a un explorateur ivre. Une liqueur de fruits, vous en avez ramené. Bah, bravo. Moins 0,25 de prestige. Merde, ils sont allés aux Iroquois, eux. Les cons. Du coup, je peux pas leur taper dessus. Je suis triste. Mission évangélique. Puissance locale, les missionnaires, plus 5 en côte du poivre. C'est vrai que ça m'appartient, il faudrait que je le convertisse aussi, ce truc. Non, on s'en occupera après, hein. Excusez-moi. Les bourgeois gagnent un peu d'influence. Ok, très bien. Et on a une doctrine militaire. L'ongévité des navires, plus 5%. C'est pas mal, ça. On est à 70, on prend. Alors, ça va repéter. Où ça ? Bordel. Qu'est-ce qu'ils foutent ? La Norvège, qui est pas contente. Le Danemark m'a rivalisé, d'accord. Alors, on a déporté des Anglicans. Non. Des... C'est eux les Wallons, non ? Non, c'est pas eux. Si c'est eux qu'on a déportés. Mais en fait, c'est toujours plus ou moins Wallons. Bon. Attends, c'est en train de péter ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? 5,5. Ah, oui, parce que je convertis. Ouais, bah, c'est bientôt fini. Vous allez vous détendre deux secondes. Du coup, ça sert à rien que je sois là, en fait. C'est ça que tu me dis. Et vous que je reparte. Pourquoi d'un coup, j'ai eu une chute de mes revenus de commerce qui est assez impressionnante. Ah, je sais pas. J'ai pas pris de tech ou quoi que ce soit. On va encore justifier ça, a priori. Bah non, je veux dire, avant, il me rapportait 16. Et maintenant, il ne me rapporte plus que 8. Il est à moitié moins. Ça fait mal. Effectivement, ouais. Ça peut piquer. Ah, c'est bon. C'est revenu. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Tout va bien. Donc, on va arrêter l'entraînement. Et la France, ça va pas tarder, là. Alors, attends. On va pouvoir terminer la doctrine expansionniste. On prend marchand performant. Plus 20% de puissance commerciale. Ça va peut-être baisser un peu la tienne, du coup. Et autonomie minimale dans les possessions, moins 10%. Parfait. Ça va. Ça va pas. Ça baisse, je comprends. Ça chute de moitié. Ouais, voilà. Moitié, ça pique. Et on prend aussi l'industrialisation précoce, qui fait plus 20% de modif de production, du coup. Doctrine britannique. Ça pique. Et on a une nouvelle politique, l'expansion coloniale, qui est diplomatique, du coup. Bah, qu'on va prendre. Moins 50% de risque de soulèvement, avec nos moins 50% actuels. Ça veut dire qu'on devrait pouvoir libérer des troupes, normalement. Et là, un max de troupes. Putain, dans la partie entre l'Autriche et les Ottomans, il y a carrément la Serbie et la Bosnie. En 1538, je suis assez surpris. Bah, ils se font un peu marcher dessus, quand même. Par Naples, assez étrangement d'ailleurs, c'est Naples qui essaye de revenir. C'est ça. Bon, l'Autriche galère dans sa guerre contre la Bohème, là. Mais bon, elle va s'en tirer, je pense. Oh bah, elle est à plus 86% quand même, hein. Ouais, mais il a combien de dettes, là ? Si je lui demande de venir se contrôler à France ? Ah oui, alors ça. 332 dettes. Plus de réserve militaire, lassitude de guerre, des provinces occupées. Ah oui, quand même ! Ah, les états pontificaux ne viendraient plus si on attaquait la France maintenant. Bah, bouge pas, mais il me faut encore un mois. Enfin, du coup, quelques jours, là. Un mois, ça devrait être bon. Un mois, ça devrait être bon. Quelques jours ? Ah bah, attends, du coup, je ramène mes troubles de nouveau. Je les avais refait traversés, mais... Ah oui, vas-y, je pense que là, ça devrait être bon au 1er avril. Pour le poisson d'avril, ça devrait être bon. Bah, écoute, je vais pouvoir rapatrier, je pense, 6 000 hommes de Côte-du-Poivre. Et eux, bah, il va falloir qu'ils restent là, parce qu'il y a un petit peu trop de bordel, là. Si les états pontificaux ne viennent pas, alors là, ça va être... Une terre visueuse, culture non acceptée, intolérance, séparatisme, plus 19. Cette violence... Ça va être facile. Est-ce que je pourrais pas les déclencher, eux ? Parce que du coup, là, maintenant, j'ai plus besoin de mettre personne ici, vu que... Vu que, vu que, vu que, vu que... Il n'y a plus besoin de mettre qui que ce soit. Il y en a 1, 2, 3... C'était où qu'on voyait les régions coloniales, déjà ? Régions... Canada... Le Canada, c'est important. Ah, peut-être pas tout à fait. Grand lac. Ah non, ça c'est le nord-est américain. Les cons, putain. Les petits cons. Oui, donc c'est pour ça, c'est parce qu'en fait, c'est deux... Qu'on utilise deux portions, et je me disais, mais j'en ai bientôt 10. Enfin, j'en ai peut-être même déjà 10. Comment ça se fait qu'il ne me fait pas un truc fusionné, là ? Mais en fait, pas encore. Bon, voilà, on va chercher tout ça, là. Vite fait. Vous, déjà, vous allez là. Dès que ça va traverser, j'envoie les bateaux chercher. 6 000 hommes supplémentaires. Voilà, c'est parti. C'est bon, tu peux y aller. On va débarquer en Bretagne. On met pause, on passe en vitesse 1. On a un diplomate, on a 35. Pas besoin d'un casubélis supplémentaire. Alors, la Picardie vient, la Suisse vient. Oui ! Du coup, il n'y a plus que 23 000 hommes en face. Zéro canon. Artillerie française zéro, Picardie zéro, Suisse zéro. Bon bah... Alors, l'objectif de guerre. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, dis-moi ? Est-ce que tu peux appeler... Alors, j'ai un doute, hein. Mais est-ce que tu... Ah bah non. Si t'appelles les cobéligérants de la Picardie, ça appelle l'Autriche ou pas ? Comme elle a parti de cet empire. Ça met Picardie compte aussi comme allié Cleve. Ça ne me dit pas que l'Autriche va venir, mais la dernière fois, ou je ne sais plus, une fois on avait testé, c'était une mauvaise idée. Ouais, je sais bien. J'ai un doute, en fait. Parce que du coup, ça pourrait être un moyen détourné de prendre la Picardie à l'Autriche. La Picardie, c'est où la Picardie ? C'est Valois, qui est au-dessus de Paris. Ouais, c'est juste ça. Après, même si je ne l'appelle pas en co-béligérant, on pourra prendre cette province, ça sera juste deux fois plus cher. Oui, c'est ça. C'est pour ça que... Mais je veux dire, même si on la prend comme co-béligérant, ça ne coûtera pas deux fois plus cher. Mais si l'Autriche nous tombe dessus, on est quand même... Oui, c'est pour ça que je me posais vraiment la question de savoir s'ils viendraient ou pas. L'Autriche, techniquement, elle ne vient pas si elle a le choix. Que ce soit contre nous, pour soutenir la France ou pour soutenir nous. Elle a 762 dettes, elle a des provinces occupées, elle n'a plus de réserve, c'est le drame. Par contre, c'est possible qu'elle soit forcée de venir succès l'Empereur. Tu ne la prends pas en co-béligérant, et ce que tu fais, tu fais une petite sauvegarde à part. Et on fera quand même le test en off, juste pour avoir vraiment la réponse. On peut tester ça. C'est pas grave, on le fait sans. Mais au moins pour notre gouverne, savoir, parce que c'est vrai que, bon, on est toujours dans l'hésitation. Si ça ne t'embête pas... Je sauvegarde. Hop, test co-béligérant. Et on fera un test. Et comme ça, on vous le redira lors du prochain tournage, comme ça. C'est vrai que, bon, on me dirait, vous, si vous jouez en solo, vous faites comme nous, vous sauvegardez, vous testez, vous rechargez. Mais nous, en multi, c'est plus chiant, donc on ne va pas le faire. Ouais, il faut fermer tout le jeu, recharger les écrans et tout, en lançant la partie. Parce que le jeu ne comprend pas quand on quitte le multi, il rebascule sur... Enfin bref. C'est lourd. Qu'est-ce que je te prends comme objectif de guerre ? Angoumois, Berry, Bordelais, Bri ou Rémois ? Bah écoute, je pense que Bri ou Berry... Bri me permet de faire... Ouais, tu peux me prendre le Berry. Prends le Berry. Le Berry ? Allez, c'est parti pour le Berry. Ouais, ouais, ça va être facile comme ça. C'est parti. En avant pour le Berry. Alors on a toujours des soulèvements en cours, du coup on a notre flotte qui tombe sur les 4000 français. Pas de problème. Ouais, mais c'est pareil, j'ai des indépendantistes bretons qui sont chauds. Hop, on va aller se poser à bris avec la moitié des troupes. On peut prendre une aptitude. Ah bah attends, est-ce qu'on n'aurait pas un truc intéressant dans le contexte ? Prestige par développement grâce aux missionnaires. Non, propagation des institutions. La puissance commerciale, les navires, les mercenaires, on s'en fout. En plaques du blocus sur les sièges. Ouais, on va prendre la puissance commerciale. Allez, hop. Allez, c'est parti. La Picardie arrive. Je vois que tu traces direct là-bas. Tu chopes ces 3000 hommes ou... ? Ouais, mais je les ai ratés. Bon, c'est pas grave. Ah tiens, là, j'avais pas vu que c'était la Champagne de sa capitale. Bah là, je vais pas les rater. Attends, je vais les mettre en pause deux secondes parce qu'il faut que j'aille chercher un truc à convertir. Ouais, c'est ça, ici. Hop, voilà. J'ai pas vu la France, mais comme d'hab, c'est la France, donc on reste prudent. Oui, exactement. Même faible, on reste prudent. Voilà, ça, c'est à quoi Ips est fait. Là, on a deux de sièges. Esprit de corps, trois de professionnalisme. Mais oui, mais bien sûr que oui. Complètement. Ici, c'est peut-être pas la peine d'y aller. On va faire demi-tour. On va juste prendre les canons. Et hop. D'ailleurs, je me souviens plus si je t'avais dit qu'on avait un message de... Jilid, il me semble, à propos du fait que Paris s'était tombé plus facilement. Oui, oui, je voulais en parler. En plus, je l'ai... Ouais, ouais, complètement. Oui, oui, c'est... Oui, je l'ai vu. Du coup. Voilà, c'était un gros miss de ma part, quoi. On peut avoir de l'innovation en payant 60% en plus, mais voilà, quoi. Les bourres pourris. What? Un pour tous et tous pourris. Gagne 0,50 en corruption. Quelle rôle, ça. Bourg pourris s'applique en Calais. Jusqu'à la fin de la partie. Évolution mensuelle d'automie plus 0,3. Ou alors, on perd un stade. Jusqu'à la fin de la partie. Oui, en gros, c'était un siège du parlement et ils sont corrompus à mort, donc... Voilà. Du coup, Fagitation en Calais, plus 3, perdre un stade pour ça. Mais alors, 0,3 d'évolution mensuelle jusqu'à la fin, on est à combien, là? Par exemple? Non, c'est quoi? C'est l'autonomie? Ouais, l'autonomie, c'est ça. L'évolution est à moins 0,22, quoi. Oh là là, ça fait chier. Ouais, bah non, ça fait chier, mais voilà. Et du coup, on gagne un peu de corruption, mais ça, ça va se régler tranquillement. Allez, c'est parti. On a amélioré nos relations avec la Normandie jusqu'au maximum. Il va être temps de s'occuper des pays outragés, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas apprécier qu'on défonce la France. Tiens, la Bohème a terminé. Espérons que la France ne l'appelle pas. Je ne sais pas si elle peut. Elle appelle qui la... L'Autriche. La guerre avec la Bohème est terminée. Pourquoi elle pourrait appeler l'Autriche? Elle est pas liée avec l'Autriche? Oui, mais c'est le défenseur de la foi. Ah, oui, mais c'est pas une... Ah, oui. Je pense pas, je pense que... Je pense qu'elle peut pas, mais... C'est vrai, pardon, j'oublie ce détail. Ah non, notre roi est en deuil. Après un mariage aussi long, Henri VII ne se remet pas de la perte de son grand amour. On retrouve souvent le regard perdu avant que ses conseillers ramènent un erreur anxieux à la réalité. Alors, on peut faire une statue pour notre épouse. On peut se plonger dans le travail d'administration. Ok, on peut s'attacher aux affaires diplomatiques. On peut passer plus de temps au conseil de guerre où il s'en remettra tout seul. Non, on va faire une petite statue, c'est bien une statue. Allez, une statue. Pour Anne de Normandie. Quand même, une statue à Londres. C'est classe. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Elle appréciera. Elle est un peu morte, on va dire que ses héritiers apprécieront. Papillote le Grand appréciera. Une statue élevée en honneur de sa maman. Bon, le siège avance comme il avance. La France ne sort pas du bois. La Picardie va faire la paix. Écoute Picardie, qu'est-ce que tu nous proposes ? Ouais, mais c'est bien ça le problème. Alors, Picardie et ses dépendances renoncent à toute revendication en Normandie. Ils prennent un revenu de guerre, ils nous font 45. Non, non, pas non. Bon, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me filer tout ce que tu as. Par exemple. Il y a que ça pour donner le territoire ? Non, attends, je récupère un diplomate et je vais vérifier. Mais je pense pas. Je m'étonnerai. Je m'étonnerai aussi. Non. Ah, pas loin, 146 contre 150. Ah oui ! Bon, le temps fera le reste. Par contre, 44 d'expansion agressive de nouveau dans la gueule, juste pour prendre ça, quoi. Putain. Et ça me dit, attention, c'est un territoire illégal, l'empereur pourrait exiger que nous le rétrocédions. Ah ouais, c'est ça la merde. Ok. Si je le file à la Normandie, est-ce que ça change quelque chose ? Je suis sûr que non. Non, effectivement, ça change rien. Bon, après... Oui, il peut t'envoyer des requêtes de rétrocession, j'avais oublié ça. Après, c'est pas hyper grave, tu peux te passer de la Picardie pour l'instant et puis... Oui, non mais carrément, j'avais oublié ce détail. Voilà, allez, on prend le détournement du commerce et les réparations de guerre. Et la thune. Et c'est bon. Ouf. Ouais, j'ai assez de choses à prendre comme ça. Il y avait un moment où l'Autriche, il y aurait une guerre contre elle. Ouais, je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Depuis quelques temps, là, depuis l'élection de la Bourgogne, il y a un truc qui est clair, c'est qu'on va pouvoir défoncer l'Autriche à un moment. Ah bah voilà, on peut faire apparaître une consor avec nos points cléricaux. Marrages avec une noble qui va le consoler. Allez, c'est parti. Ah ouais, alors il y a ça aussi. Moi, je ne gagne aucun point clérical. Alors, je suppose parce que je n'ai pas de... Ah. Mais j'imagine que c'est parce que, actuellement, tous mes territoires sont chrétiens. Je pense que quand je vois moins un territoire, je vais commencer à en gagner, je pense. Ouais, c'est ça. C'est l'unité religieuse qui joue, ouais. Ouais, bah voilà, c'est ça. Ça se fait un moins unité religieuse. Bah, moins zéro. Enfin, moins 100, du coup. Puis sans cléricale, moins 100. Oui, voilà. C'est simple. C'est ça. Bon, donc ça va. Ça sera dommage. Après, on verra. Quand tu commences à en gagner, s'il y a un malus, on y réfléchira. Mais ça, c'est cool, là. Par contre, les bonus, ils sont sympas. Bah, ouais, les trucs. Là, moi, j'ai pris un mercantilisme, puis là, du coup, une consor. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et du coup, c'est une 006 qui est apparue. Elisabeth de Camois. Une vraie guerrière, quoi. 20 ans pour un roi de 60, une vraie guerrière. Dans d'autres jeux que je ne nommerai pas, ça purait du cul. Ouais, c'est pas faux. Ah, 15 000 Français en bas, là. Du côté de... Qui vont vers la Suisse, là. Qui traversent vers la Suisse. Ah, moi, je suis de l'autre côté. Est-ce qu'ils vont tenter de faire une jonction pour sauver leur capitale ? On verra. Ça, ça pouvait tomber. Bon, pas possible que ça tombe. Pourquoi ? Pourquoi tomber, hein, après tout ? Quel intérêt. Ils reviennent vers moi. Qu'est-ce qu'ils foutent ? C'est vrai que t'as 5 000 hommes au Finistère. Ah oui, c'est les 6 000 que je ramenais de... Tu viens de lui faire penser. Je crois qu'ils sont arrivés. Bah, vu que le bateau, c'est en train de se réparer, ils ne doivent pas être là depuis longtemps. Alors, après, ça se soulève où, là ? Les Abdecanis, on se sait. Ok, tout ça, c'est du Nouveau Monde, c'est ça. Hop, vous, là. Ouf. Répréciez-moi ces gens. Ici, c'est... Culture Wallonne, en religion catholique. Oui, ça joue un peu, ouais. Minorité expulsée, moins 300% de conversion. Ouf. Ça fait mal. Où est-ce qu'il va, le Français, là ? À Calais ? Qu'est-ce qu'il fout ? Il se balade, il fait les joues de touristes. Ah, il est loin, le temps. Il se lançait sur nous, 2 contre 1, hein ? Ah, ça. Allez, on va se regrouper à Paris, puis on va lui défoncer sa tronche. En souvenir du bon vieux temps. Champagne est tombée, du coup, hein. Ça va lui faire un peu mal, je pense. Oh, là, on a de nouveau trop de points, quoi. C'est terrible, c'est terrible. Oh, il va à Calais. Bah, écoute. Allez, hop. Comme dirait les autres, à Calais. Développement du commerce des draps, c'est con. Il y a un monopole, là. Ça ne nous sert à que d'elle. On a trop de points. Bon, on va prendre du mercantilisme. Allez. Hop. Hop. C'est parti. Ah, mais on a un colon qui ne fait rien. Ah. Que diantre. Que, 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 que le le fût. Allez, expulsons les wallons, là. Il faut, au moins, il faut finir de les expulser. Ah, bah, il est déjà en train de se barrer de Calais, du coup. Il a pu arriver. Alors, où est-ce qu'il va ? Passons par la Picardie. Est-ce qu'il va pouvoir l'attraper, si ce n'est pas dit, hein. Il va plutôt vite, ce con. On va peut-être le choper, là. Non, il va trop vite, putain. C'est chaud. Qu'est-ce qu'il faut ? Il va, là. Je vais attendre qu'il soit loqué. C'est parti. Ah, il a un bonus de mouvement. Ce n'est pas possible, quoi. Ah, ça fait plaisir. Il fait mal, quand même. Mais ça fait plaisir. Étant donné qu'on était plus de deux fois plus nombreux, il fait quand même hyper mal. Mais ça fait plaisir. On ne va pas dire le contraire. Ah, non. Qu'est-ce qu'il est fou, là, l'Espagne ? Ah, elle attaque l'Hermaniaque ? Non, ce n'est pas l'Espagne, ça ? Ah, non, c'est l'Hermaniaque, pardon. L'Hermaniaque, elle, à l'Espagne. Non, non, mais oui, elle a un drapeau hyper proche. Je n'avais pas fait gaffe. Il y a un fort qui nous coince, ici. Ah oui, tiens, dis donc. Il y a un fort. Est-ce qu'on n'aurait pas de tirer un peu la Suisse ? On va voir un petit peu... Oh, bah, tiens, comparons du loup. Il y a 1000 canons suisses qui traversent ce terrain, là. Boum, ça c'est fait. Ils sont 13 000, ici. On va consolider un peu. C'est de la montagne, c'est-à-dire, non ? C'est de la colline. Ah, un monopole. Monopole des bourgeois. Combien qu'ils nous aiment, les bourgeois ? Ils sont à 56, hein, c'est un peu juste. Ils descendraient à 26%. On pourrait claquer ça, éventuellement. Les étoffes et la soie. Non, on va claquer ce monopole, là. Pourquoi je peux pas ? Oh, non ! Ah, putain ! Je peux pas le révoquer, parce qu'il faut que la loyauté soit supérieure à son influence. Ils ont 56% de loyauté et 71% d'influence, quoi. Ah, du coup, je me fais baiser. Je peux pas le révoquer. J'ai même pas gagné la thune, quoi. Oh là là. Les bougoules. C'est tellement tendu, ce nouveau système d'ordre, là. Tellement de trucs à se souvenir. Attention, les français sont en train d'essayer de faire le tour par derrière. Je sais pas ce qu'ils vont, là. Allez, on va défoncer la Suisse. Pendant qu'ils sont dans des collines et que c'est pas pire. Bataille de Berne. Si je fais ça, je suis obligé de faire tout le tour, c'est chiant. Moscou, vie, va attaquer le Danemark. Eh bien, écoutez. Faites. C'est ça. J'ai envie de te dire, fais donc. Hop, ici, on va récupérer les canons. On les renvoie. J'aurais dû les laisser sur place, bien sûr, mais c'est pas grave. Il recrute, il recrute le petit français. Il est retourné assiéger sa capitale. Le petit sagouin. Alors, ça va péter ses jabécani. Ils sont combien ? 7 quarts. On va les gérer. La vache, c'est quoi toutes ces troupes qui s'éclatent partout, là ? Alors, attends. Déjà, ce qu'on va faire, c'est que la flotte, on va l'envoyer ici faire un blocus. Et là, avec juste 6 000 hommes, je ne vais pas pouvoir. Surtout, c'est en général. Si il y a besoin, je viens. Je remonte. Ouais, non, mais on va faire les sièges des trucs. De toute façon, même s'ils arrivent à reprendre ça, j'ai envie de dire. On aura de l'avance. C'est ça. Franchement, on ne s'inquiète pas trop. Ah merde, attends, putain. Mon exploration qui a terminé, mais vu que je n'ai plus de mission. On va l'envoyer faire le tour du monde, le monsieur. Allez, fais le tour du monde, s'il te plaise. Est-ce que tu profites de mon bonus de... De ? Non, tu pronouces... Là. Tu ne profites pas de mon bonus d'espionnage en faisant le siège, c'est dommage ça. Allez, on va raser la Suisse. C'est quoi ? C'est sa capitale que j'assiège, là ? Ouais, Berne. Plus comme ça. La province de Berne a disposé d'un siège au Tagsatzung. Mais à tes souhaits ? Mais tout à fait. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est développée. On continue d'avancer ou on termine ça ? Allez, on termine ça. Hop. Putain, il est en train de reprendre Champagne, là. Ouais. Je fais un sixième canon, comme ça je vais avoir plus de bonus pour les sièges. Voilà, on passe à trois. Ah, je suis tellement blasé de ce truc des ornes, là. Je suis sûr qu'il y a des viewers qui sont en mode « Mais non, ne fais pas ça, ne fais pas ça ! » Je suis désolé. Ouais, il faut s'y habituer, au nouveau système. Ouais, franchement, clairement pas trivial. Il y a beaucoup de mouvements de troupes dans le Saint-Empire, là. Il se passe un truc. Marie la Sanglante, le roi Philippe d'Angleterre. Alors. Ah, on peut revenir à la religion catholique. Oui, bah, non. Enfin, pfff. Perde de trois en stables. N'Espagne nous aimerait bien, et les états pontificaux nous aimeraient bien. Bah non, je suis désolé. Maintenant que ça c'est fait. Alors là, on gagne un en stables. Et on a moins 1% de puissance des missionnaires. Par contre, on a moins 1 en agitation dans le pays. Ça c'est cool par contre. Allez, on prend un peu de stables. Alors, on va pas claquer pour avoir 3 d'innovation. C'est bon, merci. Ici, ils sont toujours en train de gueuler. Les séparatistes bretons aussi. Bon, c'est pas trop un problème. Donc oui, il y a le Brabant, là. Qu'est-ce que c'est que cette guerre, là ? Ah, putain, la vache. Ils vont tous taper sur la Moscovie, ces gens. Ouais, apparemment. Fort bien, fort bien. C'est quoi qu'on n'a pas converti, là ? Ok, c'est là qu'on est en train de finir. Je t'en ai vite fait, est-ce que je peux convertir ? Hop, ici. On convertit, on envoie quelqu'un en Essex. C'est parti. C'est parti. Bon, si on va finir mon siège, ce serait bien que je remonte un coup. Il faut que je fasse gaffe, parce que je me fais un peu baiser cette fois, voilà, parce que je prends de l'attrition pendant que je suis là. On va dégommer les navires français, au passage. Ah oui, j'espère bien, quand même. Il ne manquerait plus que ça. Allez, on va se poser dans le port. Bah tiens, ouais, ouais, j'allais te dire, tu mets tes troupes, tes 6000 troupes sur le Montpellier, comme ça, ça ressort ses bateaux, et tu les achèves. Ouais, mais il faut que je me répare un peu, du coup, je prenais de l'attrition pendant le blocus, là. Fais donc. Berne ne va pas tomber, et si les 15 000 français me tombent dessus, ça pourrait être la merde. On va terminer ce siège, on va revenir en sécurité à Fribourg. C'est pour d'avoir une petite force de frappe en cas de besoin. Ça, j'ai coulé ces trois bateaux, au passage, si ça ne mange pas de pain. Merde, notre diplomate a été détecté en France, dommage. Allez, on va ressortir, on est à peu près à réparer, là. Nous avons perdu champagne ! Il va y avoir fight. J'ai juste le temps d'enlever l'édit de l'île de Mann, excuse-moi. Voilà. Et de lancer la conversion de Norfolk. Et j'arrive. Alors du coup, le français, visiblement, a décidé de crever sous les bottes normandes, donc on va retourner s'occuper du Suisse. Ah, je me méfie, parce qu'il y a encore 17 000 en haut, quand même. Ah, je ne les vois pas. Ils arrivent au Valois, là. Ah, exact. Je les vois mieux, là. Ah, ils se rapprochent, d'ailleurs. Alors, j'hésite à y aller ou pas, mais... Bah, normalement, ils sont 27 000. Les 35 000, tu peux les écraser facilement. Ouais, ouais, je vais attendre qu'ils redescendent un coup, parce qu'ils vont redescendre encore un peu plus bas. S'ils redescendent, tu me dis, parce qu'il faut que je ramène mes troupes pour protéger mes mecs qui font le siège de Berne. Ouais, ils descendent sur le Nivernais, là. Le Nivernais, c'est où, c'est là ? Ok. On va se tirer. Et du coup, moi, je pense à... Ah, ils vont peut-être plutôt s'occuper. Ah, ils font de mi-tour, attention. Ouais, ouais, bah, forcément, parce que je vais lancer une attaque. J'ai pris une claque de morale au début, mais... Mon dieu, cette baffe, là ! Ouais, je ne sais pas pourquoi. Ah, un de nos navires s'est abîmé dans le bassin du Guatemala. Le tour du monde est compromis, on dirait. Ah, encore que... Non, ils vont crever. Ils vont crever, les cons. Euh... Ouais, c'est un peu la violence, là. À mon avis, avec les 17 000 hommes, ça peut me faire mal. Pouh, oh là là ! Qu'est-ce que c'est que cette blague, encore ? Pourquoi t'as mis aussi cher ? Je ne sais pas. Oh non ! Papiote le Grand a tragiquement péri. Oh non ! Ouais, il a 4,5 de morale. Et j'ai 3,3. Ça doit aider. Bon, bah... Ça sent la défaite. Bah, écoute, je vais terminer vite fait, Berne, puis je vais remonter le lien. Ah ouais, non, mais après, c'est une petite défaite, hein, mais... Oui, oui, non, mais voilà. Enfin, c'est pas dramatique, mais ça fait quand même chier, quoi. Et Papiote le Grand est mort. Bah, paix à son âme, ça. Le problème, c'est que du coup, c'est Adolphus qui va monter sur le trône, quoi. Adolphus ! Adolphus, quoi. Je suis sûr que... Ça, c'est sa conjointe, là, qui a foutu de la merde. Ah putain, en plus, il a une légitimité faible. Il a 4 ans. Du coup, on va se taper une Régence avec une 0-0, quoi. Ah bah... Papiote, reviens, Papiote, non, Papiote. Bon, j'enlève la pause, t'es prêt à perdre ? Prêt ? J'attends que ça. Pourtant, je fais des bons scores, hein, 2D, hein, mais... Ouais, bah, tu seras battu jusqu'au bout, là, hein. La vache, ça jouait que dalle, hein. Ah, j'ai cru. Ça se joue à rien. J'ai presque cru aussi, mais non. Moi, j'ai bien fait mal, hein, il n'y a plus grand-chose en troupe, hein. Ouais. Ouais, ces réserves ont pris cher, je pense, là. Très bien retourner avant de perdre le truc, mais à mon avis... Très complexe. Ouais. Bah, écoute, je pile la Suisse. Et puis, j'arrive. Oh, il est passé à 42%, quoi. J'affoue. Je suis tellement déçu de Papiote, là. Putain. Ah bah, ça. Toujours chier, les dirigeants qui crèvent. Ah, surtout que, bon, un Papiote, il l'attendait, quoi. On va pas se mentir, c'est Papiote, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on... C'est ça. On peut expulser des protestants. Tiens, on peut expulser des minorités religieuses, pas que des minorités culturelles. Je l'apprends. On va expulser les Norvégiens. Alors, par contre, c'est complètement la teuf, hein. Là, c'est bordel, les religions dans le coin, là. J'ai mille de sous. Ah, tiens, donc. Alors, du coup, je vais prendre deux secondes pour aller voir la mission qui était... Il fallait que je construise une université à Oxford et à Bedfordshire. On va faire ça tout de suite. Ici et là. Bâtiment. Université. Je peux pas faire encore d'université, pardon. C'est les tribunaux qu'on peut faire. De toute façon, je suis désolé, on va devoir s'arrêter là parce que l'épisode est hyper long. Avec cette guerre, il a complètement perdu le temps. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Bon, on aura subi une défaite face aux Français. Mais voilà, on va pas lui laisser s'en tirer comme ça. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à hurler très fort si vous avez vu ma connerie des ordres. Et à rire tout haut si vous avez vu ma connerie des ordres. Papillote, je suis désolé. J'essaierai de retrouver quelqu'un d'autre à renommer à l'occasion. Et puis, du coup, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci tout le monde. Sous-titrage ST' 501